bonsoir bonsoir pour ceux qui me connaissent je suis bleu brigitte abré là je me sens pas bien j'étais couché là et puis les gens m'ont envoyé comme je le dis bonsoir je me sens pas bien j'étais couché et là tout à l'heure j'ai reçu truc un message que annie télé a envoyé annie télé a envoyé à écrire un message sur internet pour m'envoyer j'étais quand même choqué de son message je me suis dit ok je vais lui répondre annie télé quand tu étais en côte d'ivoire je pense que toi et moi on était pas amis tu es une grande soeur que je respecte quand je te vois dans les milieux je te salue je suis une personne sans histoire je peux le dire clairement je suis une personne sans histoire parce que où tu es l'année tu ne peux pas témoigner aujourd'hui en disant que bleu brigitte m'a une fois manqué de respect quand j'avais ton bureau je me rappelle je suis passé même deux fois à ton bureau je t'ai salué je t'ai jamais manqué de respect et en côte d'ivoire ici je sais pas si tu peux trouver quelqu'un qui peut dire à presque 30 ans de carrière si moi bleu brigitte j'ai une fois eu un jour à lui manquer de respect mais quand même a su les pieds je suis resté toujours concentré sur ma carrière parce que je me dis la meilleure réponse que tu peux donner aux gens c'est en travaillant en arrivant au sommet en faisant des efforts c'est comme ça moi j'ai toujours vu ma carrière je n'ai jamais voulu rentrer dans les plages les histoires les palabres ça ne m'intéresse pas mais tu as fait quelque chose que je n'ai pas aimé à Nietzsche lui je te le dis franchement quand tu te dis grande dame quand tu te dis grande soeur si mon fils a eu à manquer de respect à papa battre le minabo que toi ça t'a choqué toi qui est bien éduqué comme puisque tu dis que j'ai mal éduqué ça dépend de l'éducation que je donne j'ai donné à mon enfant tu rentres dans mon imbos tu dis ah petite soeur ton fils a posé un acte depuis là je ne t'entends pas tu ne dis pas un mot qu'est ce qui se passe et moi je vais te répondre à grand soeur voilà voilà ce que j'entreprends moi je ne suis pas là pour passer toute ma vie a fait des clas je viens répondre à tous sur internet je suis désolé je suis désolé c'est pas mon travail ça mon fils là je l'ai bien éduqué si tu ne sais pas je t'informe je l'ai bien éduqué il ya l'éducation de base que lui mais où un père donne à son enfant et il ya l'éducation que l'enfant prend quand il quand il grandit ok excusez moi marila marila envoyez moi mon chargeur s'il vous plaît désolé comme je le disais il ya l'éducation de base que mme donne à un enfant qu'un papa donne à son enfant et quand l'enfant grandit par rapport à ses fréquentations par rapport à sa vie par rapport à ses ambitions par rapport à ce que l'enfant décide de faire l'enfant peut changer tout enfant fait dérailler l'enfant peut faire quelque chose qui n'est pas bon mais en tant que mère tu restes dans l'ombre et tu donnes des conseils à ton enfant tu dis mon fils ce que tu as fait là c'est pas bon mon fils telle hâte que tu as posé là c'est pas bon faut pas faire ça c'est comme ça on fait ok je n'ai pas à venir m'asseoir sur internet pour faire clasher à mon enfant inciter mon enfant ou bien m'a dit mon enfant non moi je ne fais pas partie de ces mères quand mon enfant fait quelque chose je l'appelle au téléphone je lui parle ok c'est comme ça moi je fais c'est comme ça moi je fonctionne dans ma vie même quand mon fils commençait les vidéos qui faisait les clasher les gens que les gens même arrivaient à m'insulter sur internet je suis jamais sorti faire une vidéo pour insulter quelqu'un la seule fois que j'ai fait vidéo j'ai dit si aujourd'hui les gens m'insultent c'est à cause de mon fils et je fais leur vidéo pour dire aux internautes de se désabonner c'est parce qu'ils suivent ce qu'ils font qu'ils continuent mais après ça il y a eu de l'amélioration je parlais avec lui je continue de parler avec lui et je n'ai pas besoin de venir me justifier sur internet toi tu es une dévencière tu es une grande soeur toi tu ne peux pas parler de moi j'ai raté l'éducation de mon enfant non dans ce sens tu n'es pas un bon exemple à Nietzsche lui ah non je te le dis je ne veux pas rentrer dans le clash parce que toi tu es dans la politique nous on n'est pas dans la politique on t'a vu dans ce pays là comment descendre des hommes qui sont plus âgés que toi aussi tu as insulté des hommes qui sont plus âgés que toi aussi à cause de la politique juste en partie rentrer dans leur dessous mais qui t'a dit que ta mère ne t'a pas bien éduqué jamais personne ne t'a dit ça parce que l'éducation de bâle ta maman t'en a donné et tes ambitions t'ont emmené aussi à prendre d'autres routes qui te permettait de dire certaines choses Batelemy c'est un papa Batelemy n'est pas mon ami quand j'ai commencé le cinéma là à la RTI là les Batelemy là ce sont nos papas quand je le vois il dit bonjour papa donc si mon fils lui a manqué de respect je sais qu'est-ce que je suis en train d'entreprendre quel chemin prendre pour dire papa ton petit fils a faussé pour laisser tomber je n'ai pas à venir sur internet pour dire non j'ai appelé telle personne pour qu'il ait demandé pardon à Batelemy j'ai fait ça j'ai fait ça non ma vie n'est pas sur internet ma grand soeur tu as saillé tu as vraiment saillé afin de Batelemy là tu as saillé si tu pensais que j'étais ta petite soeur là il faut rentrer dans mon inbox il faut m'appeler beaucoup de personnes m'ont appelé votre histoire d'être sur internet de régler tout sur internet moi je ne veux pas régler tout sur internet ok laissez moi dans mon coin où je suis mon fils n'a pas 10 ans il a 30 ans il a sa vie il a ses responsabilités moi à ce moment je ne peux que lui donner mon avis à lui donner des conseils et les conseils là je lui donne je lui ai dit quitte ici mets toi ici au fur et à mesure mais si un jour il est tombé on lui dit mon fils ce que tu as fait là tu es mal tombé ce que tu as fait là c'est pas bon mais ce n'est pas à toi de venir m'exposer sur internet plus de 10 000 personnes ont fait vidéos en ce qui concerne le problème de Batelemy nabo c'est parce que moi je suis sa mère je suis connu que vous acharnez sur moi c'est quoi à la fin les lolobotins ont fait des vidéos qu'on ne peut même pas regarder qui a dit leur nom quand tu me connais j'ai déjà manqué de respect à quelqu'un tu m'as déjà vu dans un problème c'est l'enfant qui met l'homme dans un problème sinon moi je n'ai pas affaire à quelqu'un je n'ai pas de problème avec quelqu'un donc si tu as quelque chose à me dire tu rentres dans mon inbox façon toi et puis moi là on ne s'est jamais appelé je ne sais même pas où tu te trouves tu es dans ton coin moi je suis dans mon coin donc tu n'écris pas mon nom pour dire non Bleu Brigitte doit venir demander pardon à Batelemy non c'est toi qui va m'apprendre ce que je dois faire c'est toi qui va me dire ce que je dois faire je suis pas un enfant c'est vous qui dit qu'il y a un problème venez sur internet c'est toi qui fait la pause sur internet pour parler de cette histoire de Batelemy moi je n'ai pas besoin de venir sur internet Batelemy c'est un père à moi je sais ce que je dois faire je sais ce que je dois entreprendre je ne suis pas dans ces petites manières où quand on gagne des petites opportunités on s'agrippe à ça je ne suis pas dedans je ne suis pas dedans tout le monde à faire pause ici tout le monde parle dans cette histoire de papa Batelemy mais quand mon fils fait une petite tournée oh Bleu Brigitte oh Bleu Brigitte parce que Bleu Brigitte est connue Bleu Brigitte que vous connaissez la Bleu Brigitte a dit faire quelque chose à quelqu'un ici deux fois que vous me connaissez vous avez vu Bleu Brigitte a manqué de respect à quelqu'un moi je ne m'intéresse qu'à mon travail après mon travail j'ai ma vie de famille je rentre chez moi mon fils a choisi sa voie c'est sa voie vous voulez que mon fils et moi on vienne faire classe sur internet c'est comme ça vous avez fait ici Tina Spencer et puis Arafat la suite on connait ça aujourd'hui vous avez poussé la femme jusqu'à à maudit son enfant c'est ça vous prenez cette histoire là aujourd'hui quand Tina était ici là quand son fils fait quelque chose oh Arafat tu t'es mal comporté à ta maman Tina il avait fait vidéo Arafat aussi fait vidéo vous les avez mis en conflit jusqu'à la fin là tout le monde connait ça aujourd'hui c'est ça aujourd'hui vous prenez ça pour l'inciter c'est toi qui a maudit ton fils quand tu as maudit ton fils ça il est mort aujourd'hui parce que toi tu le maudissais elle en paie le prix aujourd'hui mais c'est parce que vous les avez mis en conflit moi je ne vais pas venir sur internet pour inciter mon fils pour le dénigrer ou bien pour dire des paroles méchantes parce qu'il a fait quelque chose qu'il fait quelque chose je l'appelle immédiatement je lui dis ça là c'est pas bon ok comme tu veux savoir là qui j'ai appelé là il faut appeler Boni Boni de RAS il est en France tout le monde le connait il faut appeler Borossangui eux tous ils connait papa Batelemi il faut leur dire qu'est-ce qu'ils sont en train d'entreprendre ils vont vous dire ça comme ça vous intéresse tant il faut appeler Boni RAS il est en France tout le monde connait Boni RAS tout le monde connait Borossangui il faut appeler Slay de Slay il faut leur dire qu'est-ce que Bleu Brigitte tenter de faire dans l'ombre comme ça vous intéresse trop c'est trop fichez moi la paix trop c'est trop vous m'emmerdez arrêtez moi la paix arrêtez de me faire chier à la fin c'est quoi comme je ne parle pas je suis dans mon coin vous me faire chier à la fin c'est quoi c'est quoi quand mon fils a un problème avec quelqu'un vous ouvrez vos narines sur internet Bleu Brigitte Bleu Brigitte c'est quoi à la fin vous qui avez bien éduqué vos enfants là l'éducation de base que vos parents vous ont donné vous qui êtes bien éduqué là l'éducation de base que vos parents vous ont donné là c'est-à-dire de venir faire des reproches à vos petite soeur sur internet mon fils a fait quelque chose toi aussi c'est ton fils toi Annie tu es là tu peux accoucher mon fils pourquoi tu n'es pas rentré dans son nid boss ou dit petit tu as pris un mauvais chemin beaucoup de personnes sont rentrées dans son nid boss est-ce qu'il n'a pas fait direct pour s'excuser c'est moi je lui ai dit de faire direct les autres l'ont appelé c'est moi je suis en train d'entreprendre comment faire pour aller vers Papa Batelemy quand vous gagnez une petite opportunité là vous servissez ça si tu as envie de revenir là il faut revenir sur autre chose mais lâche moi avec des beurs je ne suis pas ton ami je t'ai toujours respecté grande soeur je t'ai toujours respecté laisse moi tranquille tous ceux qui peuvent m'insulter les petits garçons les jeunes là je ne réponds pas parce que je me dis c'est la jeunesse ils sont dans leur game d'internet mais toi qui agis comme ça là qui connais valeur d'internet là laisse moi tranquille laissez moi tranquille je ne veux pas rentrer dans une affaire de beurs mais dans une affaire de deux en train de maudire son fils non c'est vous même qui parle aujourd'hui demain c'est vous même les mêmes personnes là vous allez venir d'ici on vous connaît mon enfant a décidé d'être bloqué sur internet mon enfant a décidé de mettre sa bouche dans tout ce qu'il veut mon fils s'intéresse au showbiz ivoirien il a choisi sa voie c'est la voie qu'il a choisi là s'il fait des erreurs je dois être une conseillère je dois être une mère pour lui je dois m'asseoir pour dire fils ça là c'est pas bon et ça là je n'ai pas besoin de faire poste sur internet pour dire oh je viens de grandir mon fils parce qu'il a insulté papa Batelemy c'est quoi ces bêtises là je n'ai pas besoin de faire poste pour annoncer ça je lui ai parlé et il sait ce que je lui ai dit ça s'arrête là le reste derrière je ne ferai pas de poste sur internet pour demander pardon à papa Batelemy si c'est ce buzz là que tu cherches je ne le ferai point ok Batelemy là je ne l'ai pas connu sur internet je l'ai connu à la télévision ok c'est un papa à moi je sais comment je vais m'arranger pour m'excuser auprès de lui je sais ce qu'il y a à faire si vous cherchez vos buzz là cherchez ailleurs laissez moi tranquille j'en ai plus que marre c'est moi je dis je ne réponds pas je ne vais pas m'exposer sur internet mais des vieilles personnes qui ne réfléchissent pas aussi là je vais vous donner votre réponse ma vie n'est pas sur internet c'est mon fils qui est sur internet moi je suis sur ma page facebook là c'est pour juste venir parler de cinéma parler avec mes adorables lui il a insulté qui là lui il a fait ça là lui il a fait ça là tu parles du jeune qui m'a manqué de respect sur mon poste sur le poste que j'ai répondu oui j'ai répondu parce que l'enfant est venu mettre mon chose ma fidélité en chose vous menez vous me faites chier à la fin fichez moi la paix fichez moi la paix je ne vais pas passer toute ma vie à venir justifier les actes de mon fils s'il fait quelque chose il a choisi sa voix il n'a pas dix ans s'il fait quelque chose qui n'est pas bon je vais lui parler ce n'est pas à quelqu'un de me dire non Brigitte toi tu vas me parler d'éducation toi qui est si intellectuel tu ne sais pas que l'éducation qu'on donne aux enfants qu'ils grandissent ils changent tu ne sais pas ça tu peux bien éduquer ton enfant à la maison et puis l'enfant change tu es bien placé pour le savoir en matière d'un jus là tu es professionnel dedans qui tu n'as pas insulté dans ce pays à cause de politique même ceux même pour qui tu es insulté hier là après ça tu as parlé de leur sexualité en direct je suis une personne sans problème pardon je suis une personne sans problème pardon occupe toi de ceux qui te regardent si tu es fatigué de faire politique occupe toi de ton mari et de tes enfants si tu es fatigué il faut te coucher laisse moi tranquille que ça soit la dernière fois que tu fais tu fais poste sur moi si aussi c'est clash tu veux là moi je vais t'offrir ça si tu veux que toi et puis moi on fasse beurre sur internet il n'y a pas de problème je suis prête pour toi laisse moi tranquille afin de papa battre le minabo j'en fais mon affaire c'est mon enfant j'en fais mon affaire je n'ai pas à t'expliquer ce que je dois entreprendre tu n'as rien à m'apprendre quand tu étais dans ce pays là tu m'as rien appris donc c'est pas où tu seras où tu es là que tu vas m'apprendre quelque chose tu as envie de faire ton retour tu as envie de chercher buzz tu as envie de monter sur quelque chose montre sur autre chose à lui tu es pardon laisse moi tranquille en 30 ans de carrière je n'ai jamais manqué de respect à quelqu'un mes dévenciers les grands frères tous ceux qui m'ont connu dans le cinéma je veux qu'un se lève pour dire Brigitte a fait ça je veux qu'un se lève pour le dire j'ai grandi à faux pas fâché j'ai fait toute ma vie à faux pas fâché et je continue d'être à faux pas fâché renseignez-vous il faut te dire si j'ai une fois manqué de respect à quelqu'un mais c'est quoi à la fin ? c'est quoi à la fin ? un moment j'en ai marre un moment j'en ai marre laissez-moi tranquille aïe laissez-moi tranquille j'ai mal éduqué mon enfant ok vous qui avez bien éduqué votre enfant toute la gloire soit rendue à Dieu mais à faire de papa Batelemy là laissez mon nom dedans enlevez-vous dedans vos papatoyas vous mettez dedans pour envenimer les choses là laissez ça Batelemy c'est un père à moi faut lui demander si lui en 30 ans il m'a connu à la RTI si moi j'ai une fois dit son nom si c'est pas à cause de vos papatoyas je lui ai sorti de prononcer son nom là faut lui demander la fille bleue Brigitte là elle est comment ? faut lui demander si je l'ai une fois réalisé droit dans les yeux pour parler avec lui quand je le vois et dis bonjour papa c'est les enfants d'aujourd'hui là qui ne savent pas faire la différence moi je sais faire la différence je sais faire la différence je sais respecter mes dévenciers si l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bon tu veux parler tu rentres dans mon inbox tu me parles ok maintenant si tu penses que c'est sur internet qu'on va régler il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème c'est vous les intellectuels c'est vous qui connaissez tout c'est vous qui est vous toi quand tu t'essais tu saluais quelqu'un aïe ou mais tu veux que je te rappelle les actes que tu as posées laisse moi tranquille je ne te dois rien tu me dois rien laisse moi tranquille mon nom bleu Brigitte là je l'ai fabriqué de toutes pièces j'ai travaillé pour être là je n'ai pas eu besoin de l'aide de quelqu'un personne n'a jamais souligné son petit doigt pour m'amener où je suis aujourd'hui donc je ne dois rien à personne c'est parce qu'on doit se respecter je ne dois rien à personne pardon je ne savais même pas que toi tu connaissais mon nom c'est aujourd'hui je sais que toi tu connais mon nom sinon je ne savais même pas que tu me connaissais je ne savais pas que tu savais qu'il y a une fille dans ce pays qui s'appelle bleu Brigitte je ne savais pas que tu le savais arrêtez un peu arrêtez un peu vous pensez que quoi même comme je ne dis rien je ne parle pas celui qui s'élève aujourd'hui celui qui s'élève il y a quoi ? il y a beaucoup de personnes qui parlent dedans parce qu'on est ce bleu Brigitte c'est tout c'est quoi ? fichez moi la paix foutez moi la paix vous m'emmerdez à la fin vous m'emmerdez à la fin mon fils n'a pas 10 ans fichez moi la paix toi tu fais ta politique il ne faut pas continuer ta politique c'est mon petit nom là qu'aujourd'hui tu as besoin d'écrire sa fille ta paix moi aussi moi bleu Brigitte là que tu méprisais ici là ou mais tu veux que je te rappelle pardon hein pardon pardon ou tu allais dans ton goitaf là-bas là il faut te gérer là-bas si tu veux faire ton retour il faut parler d'autres choses si aujourd'hui Batermi est devenu ton père spirituel ça c'est ton problème ne me mets pas en parlant vers mes dévenciers ne fais pas comme si c'est toi qui adore Batermi puisque Dieu nous tous on respect Batermi demande-lui ce bleu Brigitte une fois il manquait de respect un enfant pose un acte s'il n'aime pas bien un papa c'est même pas un grand frère un papa n'a pas aimé mais attends je prends des gens qu'il faut pour demander pardon à mon papa je n'ai pas besoin de faire direct pour ça mais je n'ai pas besoin de faire possible internet eh papa Batermi inabo j'ai l'honneur de te dire c'est quoi ces bêtises là ? c'est de la pub ou pourquoi ? quand quelque chose fait mal à quelqu'un là il y a une manière de le faire une manière de le faire arrêtez un peu arrêtez de vous saisir des petites opportunités pour ressurgir c'est quoi ? il y a beaucoup de thèmes il y a beaucoup de thèmes parle d'autre chose parle de politique parle de ton art parle de ce que tu sais faire le mieux laisse cette histoire de Batermi inabo qu'est-ce y a ? vous avez parlé de l'affaire juste quand l'affaire finit pas il y a quoi ? il n'y a pas autre sujet ? il n'y a pas autre sujet ? c'est quoi nous les vieilles femmes on vient de se mener des buzz des enfants ? c'est quoi ? c'est quoi ? un moment ça suffit moi je ne suis pas une femme de buzz mais quand tu m'as répondu tu as écrit sur internet tu dis bleu briger puis tu dis que ça dépend de l'éducation c'est ce petit mot là qui m'a piqué puis je viens te donner ta réponse sinon je n'allais même pas répondre mais c'est toi qui es si intellectuel quand tu parles de l'éducation l'enfant était mal éduqué tu me fais rire sinon on éduque les enfants toi même où tu es là là ? l'éducation que ta maman t'a donné là c'était pas écrit dedans que il faut parler de la sexualité des vieilles personnes que hier tu étais avec eux là que tu es toujours avec eux d'ailleurs parce que je n'en sais rien de ta vie hein ? on t'a pas dit de venir parler de leur sexualité après tout c'est un grand monsieur après tout c'est un grand monsieur c'est un monsieur que tout le monde respecte mais tu as venu parler de sa vie sexuelle non ? tu as venu l'exposer sur internet non ? quand tu es venu exposer sa vie ici de ce grand homme politique là quand tu es venu exposer sa vie sexuelle sur internet là on t'a dit que tu lui as manqué de respect mais c'est un dévencier aussi non ? avant de parler des autres là regardez dans votre assiette regarde dans ton rétroviseur toi tu as venu parler de quoi ? tu as pas venu parler de sa sexualité ici ? qui t'a fait des reproches ? alors si un enfant fait quelque chose qui n'est pas bon si tu rentres dans son e-boss ou bien tu viens dans l'e-boss de sa maman tu te mets pas sur le bleu Brigitte ça suffit hein ? vous connaissez les enfants ? toi tu as eu un enfant non ? je n'en sais rien de ta vie mais si tu as des enfants là il y a des choses que tu dis à l'enfant faut pas faire puis l'enfant faire le contraire si tu es mère là si tu es véritablement mère là tu sais ça ? un enfant qui a même 30 ans oh mais tu veux que lui et puis on vienne s'insciter sur internet pourquoi vous nous regardez pour applaudir ? mais tu veux que je vienne faire des postes pour lui dire pour lui faire des remontances en direct pour que vous applaudissez pour que demain vous allez dire ah ! on savait oh ! vous n'allez pas moi je ne ferais pas partie de on savait je ne ferais pas partie de on savait qu'ils allaient en arriver là mon fils je lui parlais comment je lui parle ? un peu un peu un peu il va changer ceux aussi qui sont autour de lui là il y a des bons dedans il lui parle aussi c'était pour te dire ça ni tu es laisse moi tranquille le fait que tu aies dit que ça dépend de l'éducation qu'on donne aux enfants là c'est ça je suis venu désolé je suis venu te dire ce que je pense qu'on parle de l'éducation de base là tu es intellectuel nous autres on est pas allé loin à l'école toi tu es allé à l'école tu connais l'éducation toi aussi l'éducation tu en as reçu avant de devenir vieille c'est que ta maman t'a dit quand tu étais bébé là c'est ce que tu fais jusqu'aujourd'hui arrêtez un jour là foutez moi la peine joue ça suffit là faut me répondre tu veux qu'on fasse clash je t'attends je suis fatigué aujourd'hui là c'est aujourd'hui celui qui vient je donne pour toi tu veux faire clash si tu as affaire de papa battre le mille là que vous allez mettre vos bougies là vous perdez votre temps parce que je sais comment je suis en train de gérer ça c'est pas ton problème mais comme tu veux faire clash tu veux faire clash je suis arrivé où tu es toi la star tu as envie de te montrer tu veux faire clash je suis là tu commences on va terminer je suis fatigué des trucs que les enfants doivent faire les gens d'internet doivent faire c'est nous les vieilles femmes là toi ton âge tu vas venir les nattici savanais là elles prennent leur téléphone c'est son appel grand soeur les adrienne coutouan là elles prennent le téléphone Brigitte parle au bébé à notre bébé ou bien elle m'appelle nattici en France elle dit allo petite soeur j'ai vu un petit truc là j'ai pas envie de ma grand soeur tu es ta chose là-haut je suis en train de lui parler toi même faut rentrer dans son e-boss à terre elle dit il faut me donner le numéro je vais lui parler tout de suite moi même là elle m'appelle c'est ça on appelle une grand soeur c'est ça on appelle une dévencière mais toi tu t'assois là-bas que bleu Brigitte bleu Brigitte depuis l'affaire s'est passé bleu Brigitte est resté silencieux parce que bleu Brigitte bavarde d'habitude parce que d'habitude bleu Brigitte bavarde quand il y a un premier on dit son nom là tu me vois en train de vociférer sur internet d'habitude pour dire que d'habitude quand quelque chose concerne son fils elle fait scandale mais cette fois-ci elle dit rien ça veut dire qu'elle conçoit ce que son fils fait si je conçois pas ce que mon fils fait je peux régler ça en douceur je ne ferai pas internet où on fait direct l'enfant fait vidéo sa maman fait vidéo les deux s'insultent là les mamans enfants se clashent là moi je ferai pas ça vous avez déjà poussé une mère un fils à ça le résultat l'on a vu dans ce pays vous les avez divisés vous les avez mis en palable la fin là aujourd'hui il est devenu légende vous criez si vous tous le maudissez ici là aujourd'hui il est devenu légende pour vous je veux que mon fils soit légende mais vivant moi je rentre pas dans clash je ne vais pas dire des paroles qu'il faut je vais conseiller mon enfant mais ce n'est pas à vous de me dire quel conseil je dois donner à mes enfants il faut que tu n'as pas fini de conseiller ce qui est chez toi laisse moi tranquille je m'arrête là tu me fiches la paix merci merci